CSDD ! Cette semaine dans Destiny. Nous ! Ah ! Sontâche ! Fausse alerte, c'était juste mon chat. Pardonnez-moi, mais depuis le début de la fête des âmes perdues, je vois ces créatures à trois yeux partout. Et j'adore ça ! Il y a plein de butins incroyables à obtenir, mais c'est aussi l'occasion de s'amuser et de se faire peur. On en reparle dans une seconde. Mais avant ça, comme d'habitude, voici un résumé du dernier CSDD ! Aperçu de la fête des âmes perdues, nouvelles de notre équipe dédiée aux joueurs contre joueurs, nouveaux ajustements d'échecs et maths, changements liés au matchmaking dans Domination, aperçu détaillé de la saison 23, les passereaux seront toujours à l'heure, si vous voyez ce que je veux dire, emblème en souvenir de l'affaire des armes conçues, et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Qui dit événement effrayant, dit concours pour la communauté, mise à jour liée aux passereaux, rang de l'avant-garde supplémentaire et butin de nuit noire doublé, dernière semaine en rotation pour certaines armes, Avez-vous essayé Carnage, Échec et Math ? Nouvelle récompense Prime Gaming disponible, rapport de soutien aux joueurs, et maintenant, c'est parti ! Célébrons ensemble la fête des âmes perdues ! Eva Levent est de retour à la tour durant 3 semaines, avec une nouvelle édition du livre des oublis. Remplissez-le grâce aux pages récupérées en éliminant des ennemis dans les secteurs hantés, collectez une tonne de bonbons, et à vous le butin ! Et pour les personnes souhaitant se mettre encore plus dans l'ambiance, nous avons des ensembles d'ornements d'armure très particuliers à vous proposer. Un scarabée et deux araignées entrent dans un bar. Vous les avez peut-être déjà vus en action, mais il n'est jamais trop tard pour observer plus en détail les nouveaux ensembles d'ornements universels. Oui, ceux pour lesquels vous avez voté il y a quelques mois. Je trouve ça particulièrement cool de la part de Bungie d'avoir pensé à ce système. Au moins, la communauté vit avec son jeu, et je trouve que c'est pour le mieux. Vous aurez donc le visuel du chasseur, celui que je trouve, à mon sens, le plus abouti. Mais bon, vu que je suis chasseur main, peut-être que mon analyse n'est pas entièrement objective. Vous aurez aussi celui du Titan, que je trouve aussi très bien réussi. Et enfin, celui de l'Arcanist. Donc les deux premiers étaient sur le même thème, celui de l'Arca est différent. J'aime un peu moins, mais au moins ça apporte une certaine variété, ce qui est pas plus mal. Secteur hanté légende. Cette année, la fête des âmes perdues introduit des secteurs hantés en difficulté légende pour un défi plus ardu. Fait équipe avec d'autres joueurs grâce au matchmaking. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les enfants, il y a bel et bien un matchmaking pour le mode légende. Alors, quand vous tombez sur des gens qui gèrent, c'est pas trop mal. Quand vous avez le malheur de tomber sur des plots, c'est plus compliqué. Ou lancez-vous avec votre propre escouade, ce qui est mieux. Voyons combien de sans-tête vous serez éliminé dans le temps imparti. N'oubliez pas, une fois que vous avez atteint le dixième, le chrono s'arrête et vous passez directement au boss. Le secteur hanté légende, à la une, change toutes les 150 minutes et a son propre module accessible à la tour. Les ennemis seront bien plus forts et agressifs et plusieurs modificateurs tels que les menaces et les surcharges seront actifs. Vous aurez besoin d'un équipement adéquat si vous souhaitez survivre. En effet, surtout les modes anti-champions. Pour récompenser votre bravoure, vous aurez de meilleures chances d'obtenir un engramme exotique en terminant l'activité. Alors personnellement, j'en ai fait un petit paquet quand même. J'ai jamais tombé d'exo pour le moment. Enfin, pour le moment en tout cas. Mais bon, s'ils le disent là, c'est que ça doit être un loot possible. De plus, éliminer des sans-têtes permet d'obtenir des armes de la fête ainsi qu'une sélection de récompenses de destination. Et n'oubliez pas les engrammes inquiétants. Ces derniers peuvent être transformés en exotiques et armes de la fête des âmes perdues spécifiques grâce à la concentration ésotérique. Ici, petit rappel, de mémoire, c'est 500 pour une arme aléatoire, 1000 pour une arme précise et 2500 bonbons pour un exo. Cosplay, citrouille et masque. Puisqu'on aime tant cette période de l'année, on voulait que vous la célébriez à la fois dans le jeu et en dehors. Et pour ce faire, que diriez-vous d'un petit concours de cosplay ? Pas besoin de vous ruiner ou d'y passer des centaines d'heures. Restons simples. C'est juste pour le fun. Imaginez simplement quelque chose d'effrayant, drôle ou charmant. Et partagez le résultat sur les réseaux sociaux avec le hashtag Freeds of Fright. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Si vous avez une citrouille ou calabalase comme je les appelle, sous la main, commencez à sculpter. Vous pouvez aussi utiliser un autre support si vous le préférez. Tout ce qu'on veut, c'est un truc aussi menaçant qu'un sans-tête ou toute autre créature susceptible de donner des sueurs froides au gardien. Et tant qu'à faire jamais 203, durant la saison de la sorcière, notre experte en monstres, Eris Morn, a adopté un style pour le moins effrayant. Si ici le rapport c'est concernant le final de la saison qui était juste extra, je n'ai plus du tout envie de faire face à Eris. Quand tu vois qu'elle a littéralement one shot Savatune, enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Et on a adoré. Alors, pour l'imiter, on vous a préparé un modèle de masque d'Eris à télécharger. Le premier lien comprend les modèles pour des versions 3D et 2D. Les instructions se trouvent dans le second. Voilà le masque au format PDF et les instructions, toujours pareil, en format PDF. Personnalisez votre masque d'Eris de la ruche et partagez-le sur l'un des réseaux sociaux avec le hashtag IVEErisMask. Nous choisirons nos sculptures, costumes et masques préférés partagés par la communauté qui figureront dans notre section art ou film de la semaine prochaine. De plus, les lauréats recevront l'incroyable et terrifiant emblème Couronnement Sanctifié. Vous aurez le visuel à l'écran. Si vous avez besoin d'inspiration pour votre cosplay, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre effrayante collaboration avec Felicia Henriksson, maquilleuse et artiste du body painting. Comme certains de vos créateurs de contenu préférés créeront leur propre version du masque d'Eris, vous pourrez également vous en inspirer en visionnant leur diffusion. rapide comme l'éclair. Suite au boost de vitesse des passereaux annoncés la semaine dernière, nous souhaitons partager quelques détails supplémentaires. Depuis un moment, de nombreux joueurs possédant toujours à l'heure que vous pouvez notamment acheter au niveau de l'Hôtel des Exotiques sur la tour, nous faisaient part de leur envie de pouvoir changer de passereaux sans contrepartie en termes de vitesse. En effet, vu que c'est celui qui a la meilleure vitesse, il fallait faire un choix. La saison 23 répondra à cette demande en améliorant la vitesse des passereaux exotiques et légendaires. Ah, d'accord. Tout en faisant en sorte que toujours à l'heure conserve certains traits uniques. Intéressant. Tous les passereaux exotiques et légendaires auront désormais deux options de vitesse disponibles. L'une correspondant à la vitesse de toujours à l'heure et l'autre correspondant à l'ancienne vitesse maximale afin d'offrir un choix entre deux vitesses et maniabilité. En se connectant, la plupart des joueurs verront par défaut la nouvelle vitesse de 190 afin d'être plus résistants et de mieux correspondre à toujours à l'heure. Tous les passereaux exotiques et légendaires verront également leur santé passer de 100 à 150. Alors ça, ça va quand même changer pas mal de choses. Juste comme ça, par exemple, vous avez donc le raid crypte de la pierre avec au début le fait d'aller de bulle en bulle pour éviter de se geler les miches. Mais vous avez aussi le donjon étreinte de l'avarice. Donc là, forcément, avoir un boost de vitesse et un boost de résistance, je pense que ça va pouvoir en arranger certains. Par exemple, moi, sans me viser. Toujours à l'heure, conservera certains bonus inédits tels qu'une meilleure gestion de l'essence. Donc ici, je pense qu'il parle du boost, évidemment. Des ennemis un peu moins agressifs et une esquive latérale légèrement améliorée. Ok, ouais, donc il y a quand même certains traits qui ne sont pas à négliger sur ce passereau, même après la mage. Nous espérons que ces changements encourageront les joueurs à utiliser leur passereau préféré dans la plupart des activités, tout en appréciant les particularités de toujours à l'heure. Ici, je trouve que c'est une bonne idée de la part de Bungie. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Butin de nuit noire fois 2. Pour rappel, les récompenses de nuit noire sont doublées cette semaine. Et oui, ainsi que l'XP. De plus, vous obtiendrez de la réputation bonus dans n'importe quelle activité de programme de l'avant-garde. C'est ce que je viens de dire. Y compris les assos. L'occasion idéale de réinitialiser vos rangs auprès de Zavala. Pour ma part, j'en suis déjà à 3. 3 ou 4, je ne sais plus. D'accumuler des matériaux pour la prochaine saison ou d'obtenir un buzzard. Récompense expert à la une cette semaine. Parfait. Si vous souhaitez toujours mettre la main sur une version expert qu'il vous plaît, nous vous conseillons de lancer le programme Grand Maître dans les plus brefs délais. Armes quittant les récompenses potentielles. Les armes suivantes quitteront la rotation des récompenses potentielles au terme des semaines indiquées. On ne voudrait pas que vous manquiez l'occasion de les obtenir. Mune noire. Buzard. Semaine du 17-10, donc cette semaine. La nuée. Semaine du 24-10, donc la semaine prochaine. Jugement d'Osiris. L'immortel pour la semaine du 24 et Horizon astral pour la semaine du 7-11. Pour rappel, il sera toujours possible de concentrer les versions standards de ces armes auprès de leurs marchands respectifs, c'est-à-dire Zavala et Shaxx. Cependant, vous ne pourrez plus les obtenir en terminant des activités et leurs versions experts ne seront plus disponibles. Nous annoncerons prochainement les armes qui les remplacent. Donc ici les enfants, si vous vouliez avoir le Buzard, la nuée, l'immortel ou Horizon astral, dépêchez-vous d'aller faire les activités en corrélation parce qu'elles vont bientôt quitter les récompenses possibles. Prêt pour Carnage, Échec et Mat ? Le modificateur Échec et Mat figure dans les labos de l'épreuve depuis 4 semaines en commençant par Domination puis Survie. Maintenant, c'est au tour de Carnage. Combattez seul contre d'autres gardiens et ressortez victorieux si vous en êtes capable. Les joueurs auront un léger bonus de santé, les munitions spéciales se feront plus rares et les compétences se chargeront beaucoup plus lentement. Résultat, un gameplay plus stratégique. En effet, à partir du moment où on arrête de spammer bêtement les compétences, c'est évidemment le skill propre aux joueurs, c'est-à-dire leurs propres compétences manette en main qui déterminera qui gagnera entre vous et celui d'en face. Carnage, Échec et Mat sera disponible cette semaine. Ensuite, Domination reviendra pendant 3 semaines tandis que Survie clôturera la saison. Quelques ajustements intéressants sont prévus, alors jetez un oeil si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller consulter l'article Les Enfants et au moins maintenant, vous connaissez le déroulé intégral jusqu'à la fin de la saison. donnant les frissons. Si vous avez un abonnement Prime Gaming, ces objets gratuits seront disponibles dès demain, le 20 octobre à 18h, heure française. Interaction exotique Boo, passereau exotique The Winchester, coque de spectre légendaire coque du trouble Lycanthrope, projection de spectre légendaire de la fête des âmes perdues. Si vous ne savez pas comment fonctionne le Prime Gamage, vous avez l'article en lien ci-dessous. Rapport du soutien aux joueurs. Cette année, la Lune est encore plus antée que d'habitude, on ignore pourquoi. Liste des problèmes connus, hashtag forum dead, aide Bungie sur Twitter, emblème du mode défi 48 heures de la chute de Kropta. Le 17 octobre, nous avons corrigé un problème où les joueurs éligibles pour l'emblème du mode tournoi de la chute de Kropta et ayant obtenu le triomphe tous pour un ne recevaient pas l'emblème. Les joueurs éligibles devraient à présent voir l'emblème et le triomphe associés dans le jeu. Pour rappel, obtenir l'emblème et le triomphe nécessite d'avoir terminé le raid la chute de Kropta et le mode défi de la chute de Kropta dans les 48 heures suivant la sortie du raid. Donc si vous avez un problème sur cette obtention, n'hésitez pas à vous reconnecter les enfants, tout devrait être réglé. Récupérez vos objets de cartes d'événements. La fête des âmes perdues prendra fin lors de la réinitialisation hebdomadaire du 7 novembre. Les joueurs devraient s'assurer de terminer et de récupérer tous les objectifs et toutes les récompenses disponibles sur leur carte d'événements de la fête des âmes perdues avant la fin de l'événement. La carte d'événements et toutes les récompenses non récupérées ne seront plus disponibles une fois l'événement terminé. Là, une fois encore, ça ne change pas de d'habitude. Donc pensez bien à tout récupérer avant la fin. Problème connu. Voici une liste des derniers problèmes qui ont été signalés sur notre forum d'aide. Ambition du télépath ne brille plus en infligeant des dégâts. Lorsque la mêlée totalement automatique est activée dans les paramètres, les glaives effectuent une mêlée deux fois par erreur. Ah, j'ai pas fait attention à ça. L'interaction n'affiche plus le boss holographique. Pour une liste complète des problèmes émergents de Destiny 2, les joueurs peuvent encore consulter notre article concernant les problèmes connus. Les joueurs qui rencontrent d'autres problèmes peuvent nous les signaler via le forum d'aide. Et moi, je signale que j'ai toujours ce bug de merde d'affichage dans mon coffre quand je veux voir les percs de mes armes. C'est-à-dire quand j'appuie sur Y pour voir les armes. Donc triangle sur PlayStation et sur PC Master Race, j'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais bien pouvoir visualiser mes armes dans mon coffre. Merci, Bungie ! C'est tout pour cette semaine. Et maintenant, retournons célébrer la fête des âmes perdues. Ces méchants sans tête doivent être éliminés. Et il y a des triomphes et une carte d'événement à terminer. Par ailleurs, vous pouvez obtenir un mémento pour vos armes conçues. Vous avez la vidéo du guide complet de la fête des âmes perdues de cette année. Je vous mettrai son lien directement dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, des engrammes inquiétants à échanger contre des armes avec des chouettes attributs. Oui, j'aimerais bien, sauf que pour le moment, toutes celles que j'ai drop ont des percs de merde ! J'aimerais bien un acosmique avec action illuminée et renfort répulsif. Et peut-être aussi une histoire d'épouvante stasique avec compensation dynamique et verrouillage de cibles. Ou peut-être pierre tombale. Donc s'il vous plaît, cramez un cierge les enfants, j'aimerais avoir du bon loot ! Hasta là, we go ! Et voilà les enfants, c'est tout pour cette CSDD ! J'espère qu'elle vous aura plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et liker la vidéo ! N'oubliez pas la mission exotique de cette semaine, ces bouclinées de Seraphim. Vous avez également double loot et double XP sur les assos, alors profitez-en ! N'oubliez surtout pas les armes qui vont partir. J'ai hâte de voir les changements au niveau des passereaux, je trouve ça particulièrement cool ! Et n'oubliez pas d'aller faire un tour du côté de la boutique des verversum, avec vos économies de poussière brillantes et non pas contre de l'argent qu'une ! Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Portez-vous bien ! Plus plus !